Thierry s'investit pour protéger les clos saumurois et redonner ses lettres de noblesse à l'appellation. Avec Sylvie, ils partent vers ces clos historiques qui marquent le paysage, comme celui de Parnay, strié par ces murs de pierre, une originalité du Val-de-Loire. Des murs transversaux que l'on retrouve aussi au clos cristal. Ils ont été imaginés à la fin du 19e siècle par un vigneron visionnaire, Antoine Cristal. C'est toujours aussi beau. A l'époque, pour concurrencer les vins du Bordelais, Antoine Cristal a l'ambition de produire des rouges dans une région réputée pour ses Blancs. Pour compenser le climat moins favorable du Val-de-Loire, il a eu une idée ingénieuse qui va faire la renommée du saumur champigny. A l'époque, on avait plus de mal quand même à amener les raisins à grande maturité. Il avait imaginé qu'on plante le pied au nord d'un mur, voilà, au frais. Donc le pied, hop, on va le prendre et on va le faire passer derrière. Il va venir se palisser de l'autre côté, côté sud. Le pied au frais et la tête au soleil. Et ce qui fait qu'ici, on a des kilomètres de murs. Trois kilomètres de murs en tufaux permettent à la vigne de grimper à la bonne exposition. L'idée du visionnaire fonctionne parfaitement encore aujourd'hui, un siècle plus tard. Et regarde un peu la différence de maturité entre ça et ça. Là, tu vois combien de jours, là ? Entre les deux, tu as quasiment une semaine, voire dix jours d'écart. C'est complètement surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada